Après, j'aurais préféré qu'il y ait le sapin plutôt qu'un spectacle. Effectivement, c'est un arbre mort, donc il faut vivre avec son temps. Vous n'avez pas de sapin de Noël chez vous ? Non. Il va y avoir une belle projection la nuit. Mais elle ne marche pas depuis deux jours. On n'habite pas ici, on va peut-être venir la voir. Elle ne marche pas depuis deux jours. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence de sapin de Noël ici à Bordeaux ? C'est dommage, c'est vrai que c'est sympa au milieu de la place. Après, les circonstances font que c'est un peu particulier cette année, certainement. Moi, honnêtement, ça m'a beaucoup gêné. Je suis vraiment très déçu. Je le trouvais magnifique, ce sapin. Je ne comprends pas que ce soit cette décision du nouveau maire de Bordeaux. Je ne vois vraiment pas la portée et l'intérêt, honnêtement. Je suis très déçu. Pour moi, personnellement, ça ne me change pas beaucoup. Mais je pense que ce serait bien d'en avoir un. Ça pourrait être plus festif, on va dire. Je suis quand même plutôt d'accord. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas remplacé par quelque chose d'autre pour donner le côté un peu plus festif de Noël. Écoutez, franchement, ça ne me gêne pas. Pourquoi ? Parce que je trouve que toutes ces arbres mortes pour faire joli. Non, je suis d'accord avec le maire. Bon, je comprends qu'il y en ait qui sont un peu déçus. C'est vrai que c'est joli. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un sujet important. Qui est beaucoup plus important, en tout cas, sur Terre en ce moment. Oui, parce que moi, avant, j'aimais bien passer devant tous les jours pendant la période de Noël. Maintenant, il n'y est plus. C'est la beauté de Noël, pour moi, je trouve. C'est un peu décevant, le fait qu'il n'y en ait pas. Surtout, c'est qu'un seul. À la limite, on aurait peut-être pu le mettre en pot, en plus petit. Je ne me suis jamais posé la question, en fait. Donc, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a des choses peut-être plus importantes qu'un sapin de Noël, aussi. Alors, la mairie, du coup, a remplacé ce sapin par une projection, une déambulation sur les murs de la cathédrale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça peut être joli, mais tout en plus. Vous pensez que c'est plus écologique qu'un sapin ? Ah, non. Les seules échos que j'ai eu de cette projection, c'est qu'au début, ça n'a pas été un succès, puisque la luminosité était tellement faible qu'on n'a pas pu voir le spectacle. Donc, on n'est pas encore au niveau de Lyon, Ville-Lumière, par exemple. Non, mais moi, je trouve que ça peut être complémentaire. Mais pourquoi remplacer le sapin de Noël ? C'est un symbole païen. Ce n'est pas du tout un symbole religieux. Il s'intègre très bien dans notre tradition, notre culture, depuis plus d'un siècle. Je trouve vraiment décevant de l'avoir enlevé, honnêtement. Le maire a du coup remplacé ce sapin de Noël par une projection, une déambulation ? Ça, je ne suis pas d'accord, parce que ça a coûté exactement le même prix. Et donc, là, je ne suis pas d'accord. À partir du moment qu'on économisait sur les sapins, on économisait sur le budget de la ville. Et par rapport justement au bilan écologique, vous pensez que c'est plus écologique de faire une projection plutôt qu'un sapin ? Non, non. Je pense que l'électricité aussi, ce n'est pas plus écologique. Ah oui, non, mais moi, en fait, c'est le côté festif, quoi. Donc, que ce soit un sapin un peu plié ou un spectacle sans lumières, c'est très bien. Moi, je pense que les symboles, c'est fait aussi pour être réinventé, que ça permet d'avoir de la créativité. Peut-être qu'il y a des artistes d'imaginer d'autres choses. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, parce que moi, avant, j'aimais bien passer devant tous les jours pendant la période de Noël. Maintenant, il n'y est plus. Après, j'aurais préféré qu'il y ait le sapin plutôt qu'un spectacle. Mais après, ça peut être bien aussi. Le spectacle, ça ne t'intéresse pas forcément ? Non, ça m'intéresse moins que de voir les décorations énormes qu'il y a dessus. Je ne suis pas d'accord. Ça enlève la magie de Noël ? Oui, complètement. Et en plus, c'est du plastique, c'est de la ferraille, c'est du pétrole. Donc, ce n'est pas écologique non plus. Donc, à choisir, autant prendre un sapin, quitte à prendre un sapin avec des racines, et mettre ça dans un grand pot, et après, le replanter un peu plus tard. Si je ne fais pas de bêtises, même s'ils proviennent de creuse, ils sont traités hyper chimiquement. Et du coup, ce n'est peut-être pas hyper bon pour l'environnement. Donc, je pense qu'un spectacle, c'est le plus écolo. Et vous l'avez vu, ce spectacle ? Pas encore, non. Non, non. Donc, quand même, c'est... Mais d'un autre côté, il va y avoir une belle projection, la nuit. On n'a pas le droit de sortir. Ah, c'est bien. Alors, là, tu as avancé de 17h, justement, à 17h, pour pouvoir l'avoir jusqu'à 20h. Mais elle ne marche pas depuis deux jours. On n'habite pas ici. On va peut-être venir la voir. Elle ne marche pas depuis deux jours. Je pense qu'il y aurait pu y avoir les deux. Voilà, ça aurait même été bien. Mais bon, là, il a fait un choix. Je trouve qu'il y a des symboles qui ne peuvent pas se permuter, qui ne peuvent pas être remplacés comme ça. Et vraiment, pour moi, je trouve que... C'est un très mauvais premier geste politique de la part de la nouvelle municipalité. Moi, je sais que quand il y avait le sapin, j'allais toujours voir au pied du sapin avec les autres personnes. Donc, non, ça va, je suis plutôt contente. Le sapin était un arbre mort. Le sapin de Noël était un arbre mort. Vous en avez vous-même un sapin de Noël ? Ben oui, bien sûr. Oui, le même depuis 20 ans, oui, en plastique. Donc, il vit, on le fait quelque part. Il le fait vivre pour Noël, voilà. Il ressort des comptes tous les ans. C'est affreux. Je trouve que la ville est morte. C'est impressionnant. Un manque de magie de Noël ? Ah, complètement. Complètement. On a l'impression que là, on fait un tour, mais on va rentrer parce qu'il n'y a rien à voir. Vous-même, vous avez un sapin de Noël chez vous, j'imagine ? Oui. Monsieur le maire a dit que c'était un arbre mort. Du coup, c'était honteux. Oui, ben, il dit ce qu'il veut. C'est pas honteux ? Ben non. Effectivement, c'est un arbre mort, donc il faut vivre avec son temps. Vous n'avez pas de sapin de Noël chez vous ? Non. J'ai un sapin artificiel que j'ai acheté une fois et que je ressors depuis 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai un sapin artificiel, donc je le réutilise. Si je n'avais pas de sapin artificiel, je me poserais peut-être la question parce que je ne sais pas ce qui est le plus ou moins écologique, mais en tout cas, c'est important de se poser la question. Vous avez un sapin de Noël chez vous ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas honte, du coup ? Ben non, c'est traditionnel. Oui, justement, le maire de Bordeaux a dit que le sapin de Noël était un arbre mort. Vous avez l'impression ? Oui, mais... Non, oui, bien sûr. Dans ce cas, qu'ils prennent un sapin avec des racines, il ne sera pas mort. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. Déjà, par cette période, c'est un petit peu compliqué. Si en plus, on nous retient le sapin, le moral n'est pas top. Vous vous y attendez à ce que ce nouveau maire prenne cette décision ? Non, non, non. C'est une surprise ? Oui, oui, complètement. Bon, mais j'ai un sapin mort chez moi. Vous n'avez pas honte, comme elle l'a dit ? Non, non, j'assume. Vous avez un sapin de Noël chez vous ? Oui, un vrai. Le maire de Bordeaux a dit que le sapin de Noël était un arbre mort. Eh bien, peut-être. Peut-être, mais moi, j'aime bien cette tradition. Vous en avez un, vous, un sapin de Noël ? Oui. Oui, bah oui. Nous, on est très attachés à Noël. L'esprit que ça entoure, je trouve, ça apporte plus de bonheur que la vision d'un arbre mort. Vous n'avez pas honte ? Non, on n'a pas non plus une cheminée, donc bon, ça va. Juste un sapin de par an pendant trois semaines.